Il n'y avait pas d'affichage, juste une adresse à la sortie du village, perdu dans les vignes, un chapiteau, dressé en quelques jours le temps de l'événement et dans une salle à tenant des organisateurs qui se réunissent pour l'ultime briefing. On va passer une très bonne soirée, on va prendre du plaisir encore comme lundi, c'était super, on va recommencer ce soir. Tous ont répondu à l'appel de l'association Humble dont le credo à l'année est la musique et le soutien aux groupes locaux. Mais cette fois, les bénévoles des Bordelois ont pêché du gros, du très gros, Manu Chao, en concert à Chaux-de-Fonds-sur-Léon, 1000 habitants. Humainement c'est bien passé, il avait envie de venir et nous on avait envie de l'accueillir et puis voilà les choses se font simplement. On était partis sur un concert, on nous a proposé éventuellement d'en faire deux, on a dit bah ouais on est capable, ça permet de faire des petites jauges aussi. Il y a 70 personnes qui ont été mobilisées en moins d'un mois pour organiser l'événement, chacun de nous on a diffusé autour de nous et ce qui fait qu'on a un public du territoire, un public d'amis. Et c'était archi complet, 25 euros la place, un prix d'amis pour deux heures et demie de ferveur. Ah Manu Chao, c'est mon adolescence, j'ai aujourd'hui 36 ans, je l'écoute toujours. J'ai une petite cinquantaine d'années donc la Mano Negra et puis après sa carrière solo et l'album mythique que tout le monde connaît. Dans mon jardin, il y a des fôleurs, des assassins, la maison blanche et le crèvelin, il y a la mer là-bas au loin. Ce que je sais c'est qu'ils sont des militants et ça c'est très important et je pense que la musique passe des messages. Lassé du vodétariat, des disques à produire et des tournées, Manu Chao se produit en acoustique dans des petits lieux à la rencontre d'un territoire, qu'il soit ici ou ailleurs. La force d'un money-off, money-off, money-off!